Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle du Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel. J'ai eu un gros bug. Édité aux éditions Arcana Sacra. Il est très longtemps attendu et malheureusement, il a été reculé à cause du Covid. Je vous lis le résumé. Fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant. Cet oracle épuré traduit l'émotion que suscite la vie. L'oracle du Petit Enchanteur est une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à entrevoir l'inconnu de manière différente et à apporter la clarté dans l'obscurité. Ni sombre ni noir, il est une expression d'espoir et de devenir. Conçu comme un cahier intime, un journal à ciel ouvert, cet oracle vous emmène réconfort et soutien. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, l'oracle du Petit Enchanteur vous accompagne sur les sentiers magiques de votre vie. Antoinette Charbonnel a aussi fait l'oracle lumière qui est absolument magnifique aussi. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous ne connaissez pas et que vous avez envie de voir. Il est vendu au prix de 24 euros celui-ci. Je vous montre comment il est à l'intérieur. J'adore les coffrets chez Arcana Sacré, ils sont toujours super magnifiques. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. Donc on est vraiment dans ces couleurs blanc-noir, on n'a que du blanc et du noir. Ça donne vraiment une profondeur et l'impression, quand je l'utilise pendant un moment, je fais des tirages longs, ça donne l'impression d'avoir été comme à l'intérieur d'un ventre ou dans une caverne. On a vraiment cet aspect très intérieur qui est aussi retranscrit, je trouve, avec ce choix du noir et blanc. Donc vous avez un petit livret à l'intérieur et les cartes. Je vais vous montrer le petit livret et puis après je vous montrerai les cartes. Attendez, parce que sinon je vais oublier, je vais vous montrer l'intérieur aussi de la boîte, parce que tout est vraiment, ils ont les soucis du détail je trouve et il y a toujours un magnifique fond aussi. Voilà, je vous montrerai les cartes. Dans quelques minutes, je vous montre juste le livret. Alors, vous avez les remerciements, une introduction, où elle vous explique du coup qu'elle a créé cet oracle quand elle était enceinte de son petit garçon. Donc vous avez aussi les confidences du petit enchanteur, donc les mots du coup, comme si c'était son enfant qui parlait. Et mise en condition et méthode pour utiliser l'oracle. Donc voilà, je vous laisse lire, si vous voulez, vous pouvez faire une pause. Ensuite, vous avez les tirages qui sont proposés. Alors, je suis toujours très sensible aux tirages qui sont proposés par Antoinette Charbonnel. J'avais trouvé génial aussi ce qui était proposé dans l'oracle Lumière. Donc là, vous avez le tirage à une carte. Le tirage du grand mystère, donc c'est un tirage à 4 cartes. Et un tirage un petit peu plus dense à 6 cartes. Alors, attendez, parce qu'on n'y voit absolument rien. Voilà. Et l'explication des cartes, c'est expliquer derrière en fait à quoi chaque carte correspond. Voilà. J'ai essayé et tous les tirages sont super bien. Ça répond très 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 bien. Et ensuite, vous avez le message des cartes. Donc je vous montre comment c'est fait. Vous avez à chaque fois une représentation de la carte, son nom, des mots-clés, beaucoup de mots-clés. J'aime beaucoup, moi, quand on a les mots-clés. Le sens divinatoire. Et aspect magique, où en fait, vous avez un petit côté un petit peu plus synthétisé, en fait, à la fin. Donc c'est vrai que le livret est plus dense. Il y a beaucoup plus d'informations que sur l'oracle Lumière. Et c'est vrai que, enfin, je trouve que c'est vraiment positif, parce que ça permet de mieux ressentir l'énergie de la carte, de mieux la comprendre, de mieux l'interpréter, en fait, aussi. En plus, j'aime bien, parce que vraiment sur chaque carte, vous avez la même quantité de texte. Parce que des fois, ça arrive, vous avez genre trois lignes sur une carte, et puis après, vous avez un pavé sur un autre. Je ne sais pas, moi, j'aime bien que ce soit quand même assez équitable. Et ici, c'est le cas, je trouve qu'à chaque fois, vous avez quand même une bonne explication sur chaque carte. Je vous montre encore une double page. Je vous laisse, bien sûr, faire une pause, si vous voulez lire. J'aime bien, il y a vraiment un aspect très concret, en fait. On voit tout de suite, entre les mots-clés, le sens divinatoire, on a tout de suite... Et en plus, du coup, voilà, forcément, aussi le dessin sur la carte. On sait tout de suite à quelle énergie on a affaire, et j'aime beaucoup. Voilà, pour le petit livre. Alors, c'est trop mignon, à la fin, juste le petit ballon qui sourit. C'est vrai qu'on a ce côté très enfant intérieur. Moi, forcément, ça m'a beaucoup parlé, parce que j'adore tout ce qu'il y a enfant intérieur. J'accroche tout de suite, en fait. Allez, je vais vous montrer les cartes. Hop, donc voilà, le dos des cartes. Donc, on est toujours sur du noir, avec, on dirait presque une sorte de mandala, en fait, au milieu, au centre. Les tranches ne sont pas noires, ou, enfin, voilà, elles sont normales, quoi. Au niveau de la taille des cartes, je pense que c'est vraiment pareil que sur l'oracle lumière. Et je vous montre, voilà, les cartes. Alors, je suis désolée, il va y avoir quelques reflets, parce que les cartes sont assez brillantes. Donc, oui, voilà, je vous disais, on a quelque chose en rapport avec l'enfant intérieur. Et du coup, ben voilà, on a des choses qui nous rappellent l'enfance. Par exemple, ici, quand on apprenait à faire du vélo. Là aussi, quand on apprenait à faire nos premiers pas. Je trouve qu'il a un petit côté, même, un peu, qui nous ramène à notre passé, aussi. Ça, là, elle est juste trop belle. Je suis tombée amoureuse de cette carte quand je l'ai vue. Je trouve qu'on dirait vraiment qu'elle est vivante, qu'il y a un mouvement trop, trop belle. Les remèdes. Donc, j'aime bien, je trouve que la façon dont il est fait, il se prête vachement aux divinatoires. Le trésor, ici, par exemple, qui va nous parler de toutes les ressources matérielles. Vous voyez, la protection, je ne sais pas, ou presque, vous pouvez me rappeler l'oracle G. Voilà, il y a un côté, on sait tout de suite à quoi on a à faire. Et on a vraiment beaucoup de secteurs de la vie qui sont représentés. La décision. L'arrêt, mais vous voyez aussi au niveau de l'illustration, on peut tout de suite penser à un deuil. Ça peut être aussi rapproché avec la carte de la mort dans le tarot. Quelque chose qui prend fin. La fertilité. Et j'aime bien, oui, le côté un peu journal de bord, ils le disent dans le résumé sur le coffret, là, que je vous l'ai lu. J'aime bien, c'est aussi quelque chose qu'on retrouvait chez son premier oracle. En fait, c'est, je ne sais pas, c'est comme si elle avait couché des ressentis. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de très intuitif, en fait, dans ses jeux. Et je trouve, je ne sais pas, même dans sa conception, je ressens toujours quelque chose de très spontané et qui vient des tripes, en fait. Comme si elle avait eu des informations et juste, elle les avait couché sur le papier. Plus que, je ne sais pas comment dire. Parce que des fois, on peut réfléchir et ensuite essayer de trouver des idées. Et j'ai l'impression que, elle, ce sont les informations qui la trouvent et qu'elle, elle les transmet. Je ne sais pas, je ressens, chez ces deux oracles, c'est quelque chose que je ressens. La magie, j'adore, il y a un petit côté, en effet, à la maison de sorcière. Rechercher, donc là, c'est une carte qui nous parle des outils divinatoires, aussi, je trouve, de tout ce qui est caché. Oui, le fait d'être en recherche avec son pendule, on cherche des informations, on cherche à capter les vibrations. Le voyage, on retrouve le vélo, j'adore, parce que quand j'étais petite, je faisais énormément de vélo, donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. La victoire. Les racines, c'est fou comment il me renvoie des souvenirs, genre la victoire, voilà, je me souviens de mon petit frère, à un moment, il apprenait à jouer aux échecs avec ma soeur. Là, les racines, ça me renvoie aux arbres, j'adorais grimper dans les arbres quand j'étais petite, ça m'y renvoie. L'inspiration, là, le signe, moi, ça me fait penser au conte du vilain petit canard que j'adorais quand j'étais petite. Le cycle avec le moulin qui tourne. La lumière, avec le lampion, là aussi, j'aime bien, je ne sais pas, ça me renvoie aux fêtes, en fait, aux fêtes de famille. L'éveil. L'introspection, très jolie. Voyez, je trouve aussi, oui, qu'on a un côté un petit peu cocooning, en fait, à l'introspection, ouais, on a le thé. On a un côté comme chez soi, dans cet oracle, je trouve, là, on fait ses bagages. Ça me fait penser à quand je partais en vacances avec ma famille. Le lord. Donc, vous voyez, c'est que ça peut faire penser, là, presque à un le normand, ou à des grands jeux, enfin, les jeux classiques divinatoires, où on va avoir une carte qui va représenter le consultant, la consultante. Parce qu'on a la lady aussi, forcément. Purifiée avec le balai de sorcière. Et voilà la lady. Le refuge, c'est une carte que j'aime beaucoup, une de mes cartes préférées, avec le terrarium. La trêve. L'éclosion. Dirigée avec les petits chaussons de danse. Voilà, donc, il est hyper touchant. De toute façon, je trouve rien que, déjà, dans son histoire, en fait, la façon dont il a été créé, je trouve ça super touchant. Et je trouve qu'il pousse vraiment à prendre soin, à prendre soin de soi, à aller se rencontrer dans son intimité. Il est chouette aussi pour travailler sur ses émotions, je trouve, pour apprendre à mieux se comprendre. C'est vraiment un petit bijou. Je vous ai proposé, enfin, je viens de tourner une vidéo où je vous propose un tirage en synchronicité autour d'un tirage que, voilà, j'ai été inspirée par ce côté blanc-noir. Je trouvais ça intéressant, donc j'ai fait un tirage autour du yin et du yang. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien à la fin, là, de la vidéo. Mais voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura inspiré, cette petite présentation. Et voilà, prenez bien soin de vous. Gros bisous.